bonjour et bienvenue sur ce petit instanté une guidance pas comme les autres alors instanté c'est quoi ça fait un moment que j'en ai pas fait je reprends là alors avec beaucoup de retard merci pour leur patience aujourd'hui je vais faire les instantés d'anna et de laura alors tout d'abord je dans cette vidéo je ferai l'instanté d'anna et dans une autre vidéo celui de laura un instant c'est un petit temps où le temps d'un thé et bien on va partager ensemble et bien des outils pour permettre à anna d'avancer alors j'ai aujourd'hui sélectionné plusieurs outils que je vais vous montrer alors pourquoi je partage ces guidances parce que bien souvent elles vont parler à d'autres personnes donc tout ce que je vais ici évoquer peut-être que ça va être le déclencheur pour certains peut-être que ça va être le moment d'entendre certaines choses pour d'autres peut-être que ça va parler peut-être que ça va rassurer peut-être que ça va apaiser donc bienvenue pas mal mathieu mathieu me dit instant café pour moi qu'a fait f et eux très beau merci alors je vais déjà vous présenter les outils anna qui me sont vraiment venus directement pour vous alors tout de suite celle là on m'a poussé vers ces cartes là les cartes lumières de lise bartoli qui ont été illustrés par luci yonnet des cartes pour transformer nos parts d'ombre c'est aux éditions le courrier du livre je vais y revenir après ensuite je vais dans l'ordre dans lesquels ils m'ont été suggérés j'ai eu les lumières du jour l'agenda 2021 d'isabelle serre j'y reviendrai après avec des petits messages mon recueil de messages se laisse le tome 1 1 celui qui est sorti intéressant ça peut-être faudrait peut-être la rajouter 2018 annier donc ça fait trois ans déjà alors il ya le tome 1 tome 2 tome 3 qui sont sortis et là le tome 4 sortira d'ici quelques semaines pas jours mais quelques semaines ensuite j'ai eu un livre le l'art et la manière d'être soi de lori malori par mal maçon c'est une personne que j'adore j'avais acheté déjà son autre ouvrage je les trouve juste extraordinaire là j'ai été guidé vers ça et puis des petites cartes encore l'aider le décent jour de lilou massé pour vivre son abondance alors de manière générale c'est vrai que quand je fais un instant et souvent je dis que trois outils et là j'ai vraiment été poussé vers tout ça bas alors on y va voilà le temps d'un thé donc je vais essayer d'aller dans l'ordre dans lesquels on m'a transmis ses outils la pleuve le premier outil c'était là les cartes lumière de lise bartoli qui est un très très beau jeu oracle avec une tranche dorée comme ça alors je vais laisser les cartes se mélanger se trier et donc c'est elle voilà la carte qui sort pour anna alors c'est la carte de l'ange une carte lumière l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie oh oh un petit rappel à la mission de vie alors je m'en vais moi dans le petit carnet qui est associé donc on est sur la couleur la couleur orangé avec l'ange votre range vous reconnaît à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous moi j'avais ressenti très fort ce message l'art et la manière d'être soi alors on verra ce qui est partagé tout à l'heure en sticomancie je réexpliquerai la sticomancie mais là je sens que c'est déjà en lien avec cette carte le fait d'être soi même l'ange représente la protection et la guidance il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute il nous reconnecte à notre mission il peut aller chercher les informations plus haut dans l'univers divin car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la terre il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours cette carte vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions celles qui vous permettront d'être vraiment vous même il vous connaît parfaitement et c'est vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations même celles que vous avez oublié oui surtout j'ai même envie de dire il sait comment s'y prendre prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées alors pour activer cette carte pour pouvoir vraiment dire oh punaise ça me parle ça vibre pour moi et je vais vraiment mettre des choses en place je vais vraiment appeler cet ange qui là bat tombe dans mon tirage en état d'accueil donc un petit peu un état tranquille de méditation imaginez votre ange à votre manière vous pouvez vous inspirer de peintures anciennes de sculptures de dessins il peut être statique vous regardant droit dans les yeux ou voletez autour de vous dans le ciel percevez la puissance de son rayonnement et l'impact positif de sa présence rassurante puis parler lui de votre questionnement de votre besoin de trouver une solution qui convienne et ensuite suivez votre range du regard jusqu'au moment où vous sentirez à votre manière que quelque chose d'important se passe une vibration un mot une phrase vous annonce qu'un changement viendra maintenant ou plus tard voilà pour la carte de l'ange qui est issu du de l'oracle les cartes lumière de lise bartoli donc ça c'est le premier outil qui était utilisé pour cette petite guidance un peu spéciale cette guidance instanté alors je rappelle que c'est ici partager là tout de suite dans l'instant sur facebook mais forcément en rediffusion aussi ensuite sur youtube c'est une guidance que vous pouvez solliciter vous même aussi lorsqu'il ya de la disposition mon site est alors là je vais prendre ce livre là je vais vous expliquer son fonctionnement lumière du jour agenda 2021 par isabelle sert alors visiblement je crois qu'elle a prévu autre un autre format parce qu'elle l'avait sorti en 2020 en 2021 et là pour 2022 visiblement elle prévoit autre chose mais là en fait elle fonctionne comme ça donc par semaine ici on est sur la semaine 37 à partir du lundi 6 septembre qui est aujourd'hui et donc on a des énergies avec ce qu'elle appelle la lumière du jour avec un questionnement là cette semaine c'est quelle est la couleur de mon aura alors moi j'ai choisi ma petit mon chiffre parce qu'elle nous propose de choisir entre 1 et 12 alors je ne vais pas me permettre là cette fois si j'aurais pu éventuellement mais de choisir pour anna mais je vais par contre utiliser sa date de naissance que j'ai moi sous les yeux pour pouvoir retrancher et trouver un chiffre entre 1 et 12 alors je calcule donc 7 parce que anna est sur un chemin de vie 7 comment trouver votre chemin de vie en numérologie vous additionner tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à retrancher en sur un pour trouver un chiffre entre 1 et 9 sauf si vous tombez sur 11 22 33 qui sont eux des maîtres nombreux alors là je tombe sur 7 qui est la couleur argent je rappelle que la question était quelle est la couleur de votre aura tu es dans une énergie d'abondance or ça tombe bien j'ai sorti ces cartes là j'avais le choix mais il fallait que je prenne celle tu es dans une énergie où tu vas recevoir tous les fruits de tes efforts si cela n'a pas déjà commencé alors de très bonne nouvelle arrive pour toi dans les deux semaines ça va commencer par un courrier un document signé un appel un échange par mail ou un par téléphone tout va se mettre en place et tu vas être dans une situation où tu as tout ce dont tu as besoin tu vas pouvoir faire de nouveaux projets surtout être dans l'instant présent la vie est en train de prendre une nouvelle douceur et tu vas vivre de très grands moments de partage tu as réussi à dépasser des défis assez compliqués cela t'a apporté une très grande sagesse qui t'apporte donc l'abondance que tu as longtemps recherché dans ta vie abondance 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 alors normalement je les avais gardés pour la fin mais du coup ça me semble assez logique d'aller piocher une petite carte dans ce jeu alors on peut pas tout prendre dans les mains parce qu'il ya 100 cartes qui fait partie d'un des défis des 100 jours de l'idou massé celui-ci était spécial abondance avec la couleur jaune comme ici on était vraiment sur la notion d'abondance je prends la moitié du paquet pour voir un petit peu là où les cartes qui vont tomber pour anna et voir un petit peu les cartes messages conseils qui lui sont donnés pour cette période à venir alors un instant t comme ça quand on a des des guidances qui arrivent enfin une guidance avec des messages qui arrivent sont souvent des messages pour les semaines à venir alors je dirais les 21 jours prochains un petit mois voilà alors j'ai déjà deux cartes qui sont hop qui sont venus et je prends la troisième qui était retourné alors il ya la question du temps avec un petit conseil je profite de chaque instant j'ai une abondance de temps à la la cette notion de temps on s'en plaint souvent j'ai pas le temps c'est long il faut attendre on est on est souvent dans cette dynamique là de trop ou pas assez et là on nous demande dans cet instant t de prendre le temps voilà de profiter de chaque instant et de vivre vraiment le moment présent alors une autre carte qui est tombée c'est la carte de l'amour plus je fais ce que j'aime et plus j'attire à moi l'abondance bah franchement moi je kiffe mon boulot et effectivement les gens me disent mais mais combien de fois j'entends ça ça me fait rire encore ce week-end où j'avais une soirée avec des amis des gens qui me font des nouveaux amis des gens qui ne connaissaient pas forcément et que connaissent pas encore bien mon travail ça et qui me disent mais tu arrives à en vivre et si tu savais mais oui je vis très bien de ce que je fais j'attire l'abondance parce que je fais clairement ce que j'aime et que je m'éclate dans ce que je fais je pense que du coup ça renvoie des belles vibrations j'avais lu vite fait quelqu'un qui me disait merci pour ton dynamisme et ben voilà en fait c'est un échange comme ça de vibrations d'énergie et du coup bah ça crée l'abondance et dernière carte que j'avais tiré de ce jeu lilou massé si vous ne la connaissez pas je vous invite à la découvrir lilou massé c'est une personne extraordinaire qui a créé une chaîne la télé de lilou et qui diffuse des centaines peut-être même des milliers de vidéos depuis des années avec des intervenants autour de la spiritualité du bien-être de l'alimentation consciente on a des thématiques très riches diverses variés et elle a écrit bien sûr plusieurs ouvrages je vous invite à découvrir donc ces petites cartes qui vont avec l'un de ces ouvrages là on est sur le mot prime je m'offre une prime où je demande une augmentation alors là c'est vraiment considéré que on a vraiment de la valeur je considère que je mérite une augmentation je considère que j'ai le droit à une petite prime bah oui parce que des fois si on est comme moi à son compte je peux toujours me demander une augmentation ça va pas ça marche pas comme ça mais peut-être que je peux me faire une petite prime peut-être que je peux me faire un petit plaisir peut-être que je peux me prendre des jours de congé enfin voilà donc là c'est vraiment s'accorder cette valeur et se dire mais voilà je prends conscience de ce que je vaux et de ce fait j'attire à moi l'abondance il est vraiment ici question plusieurs fois pour amena mais peut-être aussi pour vous qui suivez cette vidéo parce que tout est juste avec si vous l'entendez c'est peut-être que vous avez besoin de l'entendre là et maintenant eh bien il y a quand même plusieurs fois question de d'être soi même de s'accepter tel qu'on est de s'aimer tel qu'on est de prendre conscience de sa valeur et je m'en vais ici à la page 31 de l'ouvrage de malorie mal maçon l'art et la manière d'être soi page 31 qui fait partie donc d'un exercice aider mais moi blessé à cerner leur blessure qui fait partie du chapitre 2 les blessures et les peurs liées à l'ego je prends soin de visualiser mon moi blessé je le prends dans mes bras pour le bercer qu'est ce qui amena quelle est la partie de vous de votre moi 1 qui peut être blessé encore aujourd'hui là c'est intéressant de se poser de souffler un petit coup et puis de se poser cette question quelles sont les parties de mon moi profond qui peuvent encore être blessé et donc je vais les prendre dans mes bras ces petits bouts de moi je ressens et je conscientise sa blessure et le poids qui est lié je le laisse pas de côté en disant mais c'est pas grave ça va passer mais c'est rien il paraît que je suis forte ça va aller non mais ça finira par s'adoucir non mais c'est pas grave c'est rien non c'est pas rien je laisse émerger dans mon esprit une image qui représente ma blessure une plaie par exemple un bobo un pansement je sais pas un trou le poids lié à la douleur est traduit par la présence d'une enclume que je prends le temps de ressentir en me répétant des phrases ensuite positives et bienveillantes gestons la douleur liée à cette blessure pour cela je visualise cette plaie qui disparaît peu à peu et je ressens mon enclume s'alléger petit à petit je me décrispe et je m'allège je retire l'enclume miniaturisé de ce mois blessé je la pose à côté de moi et je la transforme en une lumière éblouissante qui se déverse sur ma plaie l'alimente en énergie positive et bénéfique progressivement ma plaie se referme gestons sa cicatrice je m'envoie de l'amour je remercie combien de fois on peut envoyer de l'amour aux autres oh le pauvre t'imagine comment il doit souffrir oh là 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 pour moi je vais prier pour elle oh je vais mettre une bougie pour et vous est ce que vous pensez à mettre une bougie pour vous de temps en temps vous prendre un bain tranquille avec du gros sel pour nettoyer toutes toutes ces énergies que vous avez pu accumuler est ce qu'à un moment donné vous vous envoyez de amour à vous même est ce que vous faites des soins pour vous dire mais tout le monde peut se faire des soins en vous envoyant image imaginez vous en fait vous visualisez fermez les yeux et vous visualisez et vous imaginez un immense amour et puis surtout une immense lumière autour de vous rien que que ça c'est se faire un soin est ce que vous le faites non bon alors vous savez ce qu'il vous reste à faire alors il me reste un dernier outil c'est le mien c'est le mien alors je vais vous partager du coup un petit message que je vais prendre au hasard par stico manci comme je viens de le faire là pour le livre de malorie mal maçon la stico manci qui s'appelle aussi bibliomanci c'est l'art en fait de trouver des messages par les livres alors ici je suis à la page 205 le message 205 donc issu de mon recueil de messages célestes que vous pouvez retrouver commandé sur amazon ou alors sur mon site internet et là du coup vous aurez le livre dédicacé tu es un tournant une charnière de ta vie tu as des choix à poser des décisions radicales à prendre un tri s'opère déjà depuis quelques temps laisse le s'opérer tu n'as pas à t'en mêler là j'ai pris l'univers c'est ce qui est bon pour toi car ton âme y pourvoie laisse toi porter par les événements au lieu de freiner et maîtriser c'est juste un leurre qui te fait perdre temps et énergie vie il serait temps non que des messages sur soi 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 et punaise mais c'est ni de l'ego ni de l'égoïsme ni de l'égocentrisme que de penser à soi que de faire attention à soi que de reconnaître sa propre valeur je vous laisse méditer là dessus gratitude pour votre présence j'embarrasse très très fort anna pour sa confiance on se retrouve tout de suite si ça vous dit pour l'instant t de l'aura et puis on se retrouve tout de suite